Placée sous le thème « Connecter les industries créatives et culturelles », la deuxième édition du Creative Africa Nexus est ouverte ce vendredi 25 novembre 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Organisé par Afrexim Bank et en partenariat avec l'Union africaine, cet événement qui rassemble des créatifs, des investisseurs potentiels, des leaders de l'industrie, des représentants de gouvernement, est un espace de réseautage et de partage d'expérience pour les créatifs du continent et de la diaspora. Alors que l'Afrique dispose d'un vaste réservoir de talents, les revenus de l'industrie créative du continent représentent à ce jour moins de 1% du marché mondial pour une industrie qui brasse au niveau mondial des milliards de dollars. Le Canec se présente donc comme une plateforme visant à soutenir ce secteur en Afrique et dans la diaspora par le biais de financement et du renforcement des capacités. Un environnement propice à l'exploitation et à l'autonomisation des jeunes talents créatifs africains, à la création des capacités institutionnelles, à la protection de la propriété intellectuelle et à l'amélioration de l'accès au financement contribuera à transformer l'industrie en une immense entreprise commerciale continentale capable de dominer le monde. L'ouverture officielle de cette édition du Canec s'est faite en présence de plusieurs invités et membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dont M. Patrick Jérôme Hachy, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a dans son discours de circonstance rappelé l'importance qu'il y a aujourd'hui pour l'Afrique de bâtir une industrie créative et culturelle forte, véritable lévier de développement économique. La culture et les arts sont l'âme d'une démocratie, permettent la fraternité des cœurs, mais ils doivent aussi être considérés désormais sur notre continent comme un moteur économique extraordinaire. Un moteur qui fut trop longtemps relégué à un simple divertissement, alors qu'il est l'une de nos industries les plus stratégiques, avec la valeur ajoutée la plus forte. Cet événement créatif et culturel inédit qui se tient sur trois jours sera ponctué par les masterclass des expositions de mode, d'art et d'artisanat. Il permettra aux professionnels des industries créatives africaines de nouer des liens et d'établir de nouvelles relations d'affaires en traçant la voie à suivre pour développer les industries créatives et culturelles en Afrique. Ruth Moussi pour Africa 24 depuis Abidjan, Côte d'Ivoire.